Alors, bonjour à tous et bon dimanche à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Heureux de vous retrouver. 27 octobre 2019, 6h19 à l'heure du Québec. Merci d'être abonné de plus en plus nombreux à Freedom News Network. C'est vraiment très, très apprécié. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. On va aller voir justement un de ces liens de Joe Lavache, qu'on salue et qu'on remercie. Les tempêtes sont de plus en plus intenses. Je vous le dis, la haute atmosphère est complètement déréglée. Il y a des épisodes d'éclairs partout. Et souvent, ces éclairs-là se donnent un spectacle quand même féerique. Souvent, quand tu es à Paris ou en France, tu regardes surtout à ce période-ci de l'année, un peu aussi durant l'été, il y a des périodes d'éclairs, des centaines de milliers d'éclairs se déclenchent dans le ciel. La haute énergie électricité qu'il y a, mais il y a des fois où c'est très, très fatal, comme dans le cas de ces événements-là. On va aller voir la foudre tue 150 personnes en Inde, 60 vaches au Nicaragua et 44 au Nigeria. Les orages sont actuellement très meurtriers, et cela à travers le monde. Ils ont tué plus de 150 personnes en Inde au cours des deux derniers mois. Imaginez-vous, entre-temps, plus de 120 sont mortes au Nicaragua et au Nigeria au cours des derniers jours. Les coups de foudre meurtriers dans le monde entier, c'est vraiment 150 personnes. Le Média Pradesh a enregistré le plus grand nombre de décès dus à la foudre en Inde en août-septembre de cette année, au cours duquel plus de 150 personnes ont été tuées. En outre, il y a eu plus de 6,225 éclairs de foudre dans l'État. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. C'est deux fois plus que le Luthar Pradesh. Il y a eu plus de 6,2. Cela s'ajoute aux 102 décès causés par la foudre entre le 1er avril et le 1er juillet. Ce qui signifie que 250 personnes ont été tuées par la foudre en six mois. Ça a une moyenne de un par jour. Wow! Au total, 60 vaches ont été tuées par la foudre dans la ferme Fertimar à Contalès. Je vais juste aller vérifier quelque chose. Donc, on peut voir ici, il y a une vidéo, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Un autre troupeau de 21 bovins a été tué le 9 juin 2019 sur l'île d'Ométépé dans le département de Rivas. Et le 22 octobre, 8 vaches ont été tuées par la foudre alors qu'elles broutaient au sommet d'une montagne au Nigeria. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tels orages meurtriers sont plutôt inquiétants. Imaginez être électrisés comme ces pauvres vaches terrifiants. Alors, ça, c'est un phénomène, la haute énergie électrique dans la haute atmosphère qui nous amène à des épisodes d'éclairs par centaines de milliers en Europe pendant 48 heures. Des fois, tu peux avoir plus de 100 000 éclairs maintenant et durant l'été, en une certaine période de l'été. C'est vraiment, c'est vraiment, ça confirme la haute activité, le dérèglement de la haute atmosphère. C'est vraiment ça qu'il faut retenir là-dedans et qu'il y a beaucoup de victimes de ça aussi. Un mort par jour depuis six mois en Inde. Wow!